Environ 15 mois après le lancement du projet Care for Afrique, la fondation Claudine Talon marque une courte pause pour une séance de remise à niveau du corps médical impliqué. Care for Afrique est une campagne de dépistage gratuit et de prise en charge des lésions préconcéreuses du col de l'utérus au profit des femmes âgées de 25 à 49 ans. La présente formation a pour but de jauger le niveau de performance des agents de santé impliqués dans le projet et d'actualiser leurs connaissances. Ces acteurs ont été formés au début du processus. Une fois formés, elles ont eu à dépister près de 5500 cas avec plus de 600 patients dépistés positifs qu'elles ont traités. Aujourd'hui, nous voulons savoir à quel niveau, quel est le niveau encore de performance de ces agents et c'est pourquoi on a voulu faire un champ de recyclage. Ce recyclage devrait passer par la présentation des cas que nous avons reçus et que nous avons traités et ces cas qui ont posé un certain nombre de problèmes de diagnostic et de prise en charge. C'est pourquoi nous avons voulu partager ces expériences avec eux et dans le but aussi de voir est-ce qu'elles ont toujours tout ce qu'on avait mis à leur disposition en tant que moyens de diagnostic et de dépistage. Dans son approche dépisté, traité ou diagnostiqué, traité, c'est la fondation Claudine Talon qui réellement prend en charge tous les patients de façon gratuite. Dans le cadre de la formation ou de recyclage des agents, le CIC vient en appui à la fondation pour pouvoir permettre à ce que les acteurs du terrain puissent avoir la compétence nécessaire pour pouvoir prendre en charge les cas. L'initiative Care for Africa a pour but de permettre à chaque femme dans la tranche de 25 à 49 ans de connaître son statut cervical. Ceci afin de se protéger contre la maladie du col de l'utérus car les statistiques en la matière ne sont guère reluisantes au Bénin. Trois femmes sur quatre souffrant d'un cancer du col de l'utérus décèdent. Et pour les participantes, cette formation vient à point nommé dans la mesure où elle leur permettra à coup sûr d'améliorer leurs prestations sur le terrain. Je suis ravie, je suis contente d'avoir participé à cette séance parce qu'il y a environ 18 mois, on a commencé un processus de dépistage du cancer du col et suivi du traitement chez les femmes de Cotonou et environ. Et là, c'est une séance qui nous sert en même temps de recyclage parce que quand on fait une formation, il faut de temps en temps faire un suivi et faire un recyclage, faire une remise à niveau. Et c'est un ouf de soulagement aussi pour nous les prestataires parce qu'auparavant, il y a de cela deux ou trois ans, lorsqu'on dépiste une femme, on sait où les orienter, on sait comment les prendre en charge. Si ce n'est pas le coût de la prise en charge qui dépasse la population, c'est qu'il n'y a pas un suivi proprement dit. Les femmes ne savent à quel sein se vouer. Donc vraiment, je remercie beaucoup cette fondation. Cette séance, elle est vraiment tombée à point nommé, on pourrait le dire, parce que ça a permis quand même d'apporter de nouvelles connaissances aux participants que nous sommes. On souhaiterait que ça soit vraiment africain et que le projet s'étende sur d'autres départements de notre pays pour que la population béninoise profite énormément. Puisque sur le terrain, nous avons vu que ça a fait quand même ses fruits. Beaucoup de patients ont pu être traités. On souhaite longue vie et à la Fondation Claudine Talon. Le projet Care for Africa, faut-il le marteler, est une initiative de la Fondation Claudine Talon. Elle est appuyée par la Fondation Lala Salma du Maroc, le ministère de la Santé et le Centre international de recherche sur le cancer cirque basé à Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !